Musique Nous étions impatients de voyager dans l'Europe. L'heure pour nous était enfin arrivée. Tant de destinations magnifiques, mais laquelle choisir. Pour cela, nous avons notre solution. Oh, super ! La Suisse ! J'ai vécu une super aventure dans ce magnifique pays qu'est la Suisse. Grand comme la Bretagne, elle compte 8,6 millions d'habitants, dont 1,5 million d'étrangers. Des Européens principalement. La Suisse a une des économies les plus prospères et les plus développées au monde. Ce pays possède un climat doux et humide, ce qui est très favorable à l'agriculture. Malgré quelques aléas dus au relief. Je suis accueilli à Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg, par Hubert et Laurent Demire. Passionnés depuis leur plus jeune âge, ils ont pris la suite de leurs parents en 2017. Radek, un ouvrier polonais, les aide sur la ferme. Leur exploitation compte 70 hectares, principalement en herbe, pour un cheptel de 70 vaches laitières en transformation de gruyère. Ils ont également un atelier de poules pondeuses en vente directe. L'exploitation compte 3 fois plus de laitières que la moyenne Suisse. Elle est mieux équipée que la plupart des fermes, mais compte encore beaucoup de tâches manuelles. On travaille quotidien sur la ferme, l'alimentation, le curage, le paillage et les soins aux animaux. Les agriculteurs perçoivent des aides à appeler des paiements directs pour entretenir le paysage. Je passe donc beaucoup de temps sur l'entretien des tours de champ. J'effectue beaucoup de travaux de fénaison. L'exploitation est équipée d'un séchoir en grange, comme la plupart des fermes en Suisse. Écoutons Laurent en parler. Les séchoirs ont été construits un en 1986, l'autre en 2012. Le but de la construction du deuxième, c'était éviter les déplacements de fourrage pour la manutention. Pourquoi on a choisi le séchoir à l'époque ? C'est uniquement parce que la production de gruyère AOP, c'est uniquement des fourrages secs ou en verre. Un fourrage en verre, donc pas d'ensilage autorisé. L'avantage d'un séchoir, c'est surtout la qualité de fourrage. Il y a aussi une meilleure impétence, la foin ventilée, et moins de besoin de concentré dans la ration. Donc un gain économique et une augmentation de production laitière. La ferme livre son lait matin et soir par ses propres moyens à la fromagerie. Leur lait est valorisé, 900 euros les 1000 litres. En Suisse, les alpaches ont une vraie tradition. Ils ont même une grande fête, la Poya, célébrant la montée des bêtes, qui reste pâturée là-haut tout l'été. La génétique bovine occupe une place majeure dans l'agriculture suisse, notamment à travers les nombreux concours. Je fais de nombreuses activités avec la famille, comme l'attention d'un sommet avec la découverte de son magnifique panorama et le mountain card riche en sensations. A la fin du stage, mes parents me retrouvent pour visiter les grandes villes et profiter des paysages à couper le souffle. Cette expérience m'a permis de découvrir ce sublime et accueillant pays, mais aussi de m'enrichir professionnellement et personnellement. Bien arrivé en Suisse ? Oui, je suis dans une super ferme laitière. Ah génial, comme moi. Ah oui ? Raconte-moi ton aventure. Partons maintenant à l'aventure sur les terres italiennes. L'Italie, c'est 300 000 km², soit quasiment deux fois moins que la France, et 59 millions d'habitants. Enrichie par son histoire, elle est l'héritière des cultures antiques, latines et grecques. La religion chrétienne est très ancrée dans la culture italienne. L'Italie reste la huitième puissance économique mondiale. Son palmarès agricole n'a rien à envier aux autres pays. En arrivant chez Andrea Bongiorni et ses parents, le dépaysement est instantané. La langue et les paysages du Piémont, au nord de l'Italie, sont très différents d'ici. Cette région est connue pour sa cuisine raffinée et ses vins. Ma structure de stage compte 60 chevaux, en centre équestre et formée au concours en western. Ainsi que 80 chèvres en transformation fromagère. Laissons Andrea nous parler d'une activité qu'il propose sur la ferme. Cette année, je travaille beaucoup avec les petites dans l'été. J'ai un groupe qui, toute l'année, vient ici, dormit ici, faire une semaine en contact avec la nature. On va se plier comme on va faire pour monter un cheval. On va voir comment se fait la traite. On va se plier comme il doit faire le fromage. Pour moi, je pense que c'est une expérience très très belle. Avoir beaucoup de temps avec les animaux, il peut changer la vie. La ferme est peu mécanisée. Le travail est donc très manuel, ce qui implique d'employer assez de main d'oeuvre. Je travaille avec Lucas, le salarié responsable de l'élevage Caprin. Mes journées sont rythmées par la traite, l'alimentation, le paillage, la fabrication et enfin l'emballage des fromages. J'explique aux jeunes et aux touristes venant découvrir la ferme en quoi consistent l'élevage et la filière Caprin. Le tout, évidemment, en italien. Les projets d'Andrea sont d'augmenter le nombre de chambres pour accueillir plus de jeunes. Tout au long de mon stage, je suis plongée dans la culture italienne et des plats typiques cuisinés et partagés. Avec mes parents et ma sœur, je voyage à travers le pays, sur les terres de nos ancêtres. Ça va l'Italie ? Pas trop chaud ? Ne m'en parle pas. Il fait 40 degrés tous les jours, les chevaux n'en peuvent plus. Ah, toi aussi tu as des chevaux ? Oui. Et toi, comment ça se passe ? Attends, je vais te raconter. Super ! Un pays chaud ! Le Portugal est un pays cinq fois moins grand que la France et de 10 millions d'habitants. Il a une identité forte qu'on découvre à travers ses villes, ses paysages et ses plats. Ici aussi, les gens sont très pratiquants. Le cheval est inscrit dans leur culture à travers l'élevage du Lusitanien. La Corrida fait aussi partie des traditions. Depuis leur plus jeune âge, les Portugais y assistent ou y participent pour les plus courageux. Située au sud du Portugal, Elvas est la capitale de la magnifique région de l'Alentej. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Après avoir passé les étés de son enfance au Portugal, Laetitia Goncalves a décidé de s'installer dans cette région il y a cinq ans. L'écurie Aljasmina Stable est une petite écurie familiale. Par passion, elle s'est spécialisée dans l'endurance. Les principales activités de l'entreprise sont la pension, la valorisation, et les courses. Trois jeunes du village viennent passer leur après-midi à l'écurie après les cours afin de se divertir. Le quotidien est rythmé par le nourrissage des chevaux, le travail et les soins. Au Portugal, les courses d'endurance font entre 40 et 160 kilomètres. En arrivant, le cheval passe un contrôle vétérinaire. Lors des courses, une équipe suit le couple sur des points d'assistance. À l'arrivée, un chronomètre calcule le temps que le cheval met à récupérer. Il faut faire baisser le cardio du cheval en le mouillant avec des seaux et des éponges. Le sprint final lors de grandes courses est très spectaculaire. Laetitia est en équipe de France. Elle participe à de nombreuses courses en France et dans le monde, comme en Mongolie, à Dubaï ou encore à Abu Dhabi. J'ai rencontré de nouvelles personnes très ouvertes qui m'ont fait découvrir la richesse de leur culture. L'aboutissement de ce stage a été la participation à une course d'endurance après avoir découvert la discipline. Obrigado por tout. Grazie mille per tout. Merci pour tout.